Sous-titrage Société Radio-Canada La mort et la résurrection de Marie, sa dormition et son assomption. Sa dormition, c'est l'endormissement en Dieu. Vous savez, le mot « dormition » a la même étymologique que le cimetière, un lieu où on dort. En fait, en disant « dormition », nous avons déjà l'espoir de la résurrection. Et Marie va l'incarner. Marie va être la première femme à être ressuscitée en corps et âme au sein de la Trinité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez bien l'histoire de la dormition et de l'assomption de Marie. Vous l'avez sur l'icône. En fait, ce sont des écrits apocryphes qui nous ont enseigné, nous ont transmis cette tradition orale de la mort et de la résurrection de Marie. Alors, ça se passe ainsi. Trois jours avant la mort de Marie qui, a priori, selon les pères, avait 59 ans. Vous voyez, elle avait 15 ans quand elle a eu Jésus. 33 ans plus 11 ans. 59 ans. Un ange vient de faire une autre annonce. Tu vas mourir. Tu vas t'endormir paisiblement. Ce qui est la définition de la dormition. Marie demande à ce que les apôtres qui sont dispersés dans le monde en train d'évangéliser puissent venir auprès d'elle. Et c'est lui abordé par l'ange. Et donc, les trois jours qui précèdent, Marie se prépare avec Jean qui est auprès d'elle. Et les apôtres arrivent mystérieusement auprès d'elle, emportés par les hommes. Et quelque part, il ne faut pas croire que c'est une légende. Vous avez quelqu'un ici, près d'ici, qui est une de nos contemporaines. Yvonelé Malestroit qui, dans sa vie, a été retiré des geôles des nazis, où elle était torturée, pour arriver mystérieusement dans son bureau, où se trouvait son père spirituel. Et donc, les apôtres sont là, autour d'elle. Et l'ange lui avait donné aussi une palme. Une palme qu'il avait cueillie au jardin du Parade. Et cette palme est donnée à Pierre. Marie s'endort. Et les apôtres prennent son corps et l'emmènent pour l'emmener à Gethsémanie, pour l'enterrer, pour le mettre dans son tombeau. Pour la petite histoire, des prêtres juifs ne veulent pas que cette cérémonie ait lieu. Et un prêtre touche le corps de Marie. Ses mains sont collées comme collées à elle. Et puis, il est dit que l'archange, peut-être l'archange Saint-Michel, coupe les bras. Et puis, le prêtre juif, faisant acte de repentance, ses bras lui reviennent. Dans certaines hippônes, on voit ce dessin. Ils arrivent, déposent Marie dans le tombeau. Et pendant trois jours, on va entendre des chants ineffables autour de ce tombeau. Et une fragrance merveilleuse s'aimulée. Au bout de trois jours, il n'y a plus de chants. Et arrive celui que les anges n'ont pas amené, Thomas. Et Thomas dit, je veux générer le corps de la Vierge Marie. Alors, on l'amène au tombeau, on ouvre le tombeau, et Marie n'est plus là. Il n'a que ses vêtements funéraires. Les apôtres comprennent qu'elle a été élevée au ciel dans son corps. Et au moment où elle était morte, j'ai oublié de vous le dire, le Christ est apparu, avec toute la cour céleste. Et il a pris dans ses mains l'âme de Marie. Vous l'avez retrouvé représentée comme un petit bébé en alliotté de l'ange. Et ce petit bébé est remis à l'archence Saint-Michel qui va l'apporter près de l'arbre de vie dans le pareille. Et quand les anges prennent le corps de Marie, qui est morte, comme chacun de nous mourra, ce corps est amené près de cet arbre de vie par les anges. Et l'âme de Marie est réintégrée au corps, et elle reçoit le corps glorieux. Elle revêt le corps glorieux, celui de la divinité, celui du divin. Elle est la première à être déifiée. Et dans cette déification, Marie devient la mère de la création. En fait, quand Dieu dit « Fiat Lux, que la lumière soit », Marie a dit « Fiat, que ce soit fait selon ta parole ». Elle est devenue déjà la mère de la création, mais en tant que mère déifiée, dans sa nature déifiée, auprès de son Fils, elle devient mère de toute la création. Et plus encore, le Christ étant devenu le nouvel Adam, Marie est devenue la nouvelle Ève, la véritable mère dévivante. Et en tant que mère, elle incarne l'amour divin, l'amour maternel de Dieu pour les hommes. Et les mères disent que le tombeau de Marie, c'est l'échelle qui mène au ciel. C'est l'amour de Marie qui va nous accoucher en Dieu, qui va nous faire cette dormition qui va être ensuite une résurrection, un réveil. Et cela est dit dans l'autre Père, que vous avez entendu tout à l'heure quand il est chanté, dans une version différente, mais malgré tout, c'est la même chose. Lors de ta dormition, tu n'as pas abandonné le monde. Marie est présente au monde. Ô Mère de Dieu, Marie est la Mère de Dieu. Tu es passée de la vie intermotivée à la grande vie. Toi qui es la Mère de la vie, Mère du Fils de Dieu, le Fils de Dieu qui est la vie. Intercède pour nous et délivre nos âmes de la mort. Intercède pour nous, délivre nos âmes de la mort. Elle est léchelle vers le ciel. Ce n'est pas vrai que nous pouvons aller vers Dieu, vers le Christ, vers son Fils. Le problème, c'est que pour qu'elle intercède pour nous, il faut croire en Marie. Pour croire en Marie, il faut connaître Marie. Et pour connaître Marie, comment connaître quelque chose si on ne l'aime pas ? Il faut l'aimer. Et là, je vais vous donner un témoignage personnel. J'avais rencontré le Christ. En tout cas, il avait bien voulu se remontrer à moi. Et j'ai eu une conversion intérieure, une rencontre personnelle avec le Christ. Mais je n'avais pas de rencontre avec Marie. Je me rappelle avoir vu, étant entré dans l'Église orthodoxe, où on chante Marie en permanence. Et je suis allé voir mon père spirituel, à l'époque, le père Alphonse. Et je lui dis, moi, je ne ressens rien avec Marie. Rien du tout. Qu'il s'il faut que je fasse ? Et il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, mais tu fais comme si tu vas prier Marie en essayant de l'aimer. Tu vas embrasser les icônes en faisant presque semblant de l'aimer, en essayant. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai loué Marie, j'ai prié Marie avec cette intention de vouloir la sentir, la ressentir. Et miraculeusement, je ne sais pas combien de temps après, mais un jour, mon cœur s'est ouvert à Marie. Et là, en soulevant à Marie, encore un témoignage personnel, mais qui m'a eu beaucoup frappé. J'ai eu une révélation. Quand j'étais baptisé, j'ai reçu une médaille de Marie que j'ai portée toute ma vie, que je porte toujours. Et je n'étais pas apprécié. J'avais cette médaille, elle était présente. Je me suis dit, Marie était déjà là. Les personnes qui m'aimaient ont donné Marie. m'ont donné à Marie. Je me rappelle à ce moment-là aussi que ma maman, quand j'étais petit, je ne savais pas lire, ni écrire, encore moins. Elle avait mis une vierge de Lourdes en plâtre, à côté de mon cheveu, et tous les soirs, elle priait Marie. Elle disait, je vous salue Marie. Et avant même de lire, je vous salue Marie, je disais, je vous salue Marie tous les soirs, elle n'est pas mort. Donc, là, on peut voir un enseignement assez incroyable. Vous pouvez, si vous êtes donné à Marie par ceux qui vous aiment, Marie vous protège, Marie vous guide. Mais c'est encore plus loin, j'ai eu une autre révélation, on va dire qu'il y avait à Zemmer, c'est vrai. Quand j'étais étudiant, à 18 ans, j'ai fait un pèlerinage à Charles, emmené par d'autres étudiants, on était vraiment des centaines d'étudiants, et on a fait 50 kilomètres en deux jours sous le cagnard vers Charles, en ne faisant que chanter des louanges à Marie, des genoux sels de Marie, un marchand, etc. C'est merveilleux. Et j'arrive sous le, les pieds en sang, le deuxième jour, le deuxième jour, les pieds vraiment en sang, sous le porche de Charles. Et là, j'ai eu une sorte de motion intérieure et j'ai fait une consécration à Marie. personnelle. Je me suis donné à Marie, personnelle. Eh bien, ça aussi, je l'avais complètement dit. Quelque part, Marie a été mon guide et ma protectrice. Et, en ce sens, elle avait même été une très grande protectrice. Parce que j'ai toujours été un chercheur de Dieu quand j'étais, disons, à partir de mon adolescence. Je croyais en Dieu mais je ne sais pas où il était, qui il était, où il était, était-il ici, était-il là. Et donc, j'ai fait des expériences, j'avais dans des groupes qui vraiment fleuretaient peut-être avec le démon. Or, Marie est une grande protectrice contre le démon. Et là, je suis sûre, elle m'a vraiment protégée. Et c'est pour ça que c'est important de consacrer des enfants, des petits-enfants, soi-même à Marie. Alors, c'est un engagement puisque c'est un don que nous faisons à elle. Mais ça doit être fait, dans le sens. Parce qu'on ne va pas avec Christ sans Marie, de toute façon. Et en ce sens, c'est la seule façon d'être proche de Marie et de pouvoir être entendue par Marie, d'être sûr d'être entendue par Marie et de pouvoir prier. Et à ce moment-là, nos prières, elle les recueille et elle les apporte à son fils et son fils ne peut pas les refuser. Et je crois en plus qu'il y a des lieux particuliers où on peut prier Marie encore plus fort qu'elle. Vous savez, les voyants ou certains saints ont vu que Marie a investi des lieux particuliers dans le monde, des lieux où elle est apparue en règle générale, Divieo, Saint-Sarafint-Saroff, le Mont-Atos, Fatima, Lourdes, et ce lieu qui est dédié à la Vierge du Cygne. Il faut savoir que les saints, ils ont vu que tous les lieux sont comme des piliers de lumière qui montent au ciel et qui protègent le monde et qui le protégeront en particulier à la fin des temps. Parce qu'eux ont vu que à la fin des temps, quand l'antéchrist reviendra, ce sont les seuls endroits qui pourront protéger le monde où se réuniront les saints. Mais déjà dans notre monde, ces lieux sont des sources et ces sources, il faut les activer. Et on ne peut les activer qu'avec la prière. Alors moi, qui ai une culture cinématographique et qui aime bien les films un peu qui décote, je vois ça comme, vous voyez, les films de science-fiction. Vous avez une sorte de source d'énergie qui est remise parfois miraculeusement en marche et qui fait une sorte de champignon, de voile de protection sur lequel s'écrase les mous, les mous. Et bien c'est ça, notre prière. Elle crée une sorte de magnifique protection sur le monde, sur nous-mêmes. Et en plus, elle devient une source, elle alimente la source. Vous savez, chaque fois, quand on voit le roi Arthur, il prend, lui, il prend l'épée et l'épée devient lumineuse. Parce que lui est l'unitier, lui est celui qui est l'héritier, lui est choisi. Et bien nous sommes choisis pour ça, pour réactiver ces lieux. Et quand nous prions, c'est ça que nous devons avoir dans le cœur, c'est que nous donnons en plus, nous éveillons une source de grâce où tous les pauvres et malheureux peuvent venir. Et nous donnons cette grâce qui est en plus prise par nos frères et soeurs Monia et Moine pour la donner à ceux qui viennent dans ce lieu. Et donc, je crois qu'il faut prier ici, en particulier, donc être fidèles et amis de ce lieu, avec cela dans le cœur. Et en réfléchissant à cette homélie, il est venu encore une cinématographie. Vous avez tous vu le film d'Edna Jaune sur la quête du Graal. Vous avez vu que pour ce Graal, il y a une confrérie qui garde le Graal du siècle en siècle. Il y a d'autres films comme ça qui montrent des confrérie cachées mais qui sont initiées dans une tradition interne et qui donne le... qui garde le trésor et qui ne peuvent découvrir qu'à ceux qui en sont méritants ou qui ont le droit. Et je crois qu'il est venu comme ça que nous faisons partie d'une confrérie qui, si nous engageons vers Marie, entre autres par la concentration, nous sommes des chevaliers et chevalières de Dieu, les serviteurs, les servantes de la Dame du Signe et nous portons cette responsabilité de prier pour que ce lieu devienne un lieu marial. Il a été révélé à Mgr Marc et à Mgr Maëlle que c'est ce que veut Marie pour ce lieu mais ça ne peut pas se faire sans votre prière, sans notre prière. Et donc, j'ai envie de profiter de cette conclusion pour cette homélie pour renouveler mon acte de consécration à Marie que j'ai fait il y a 26 ans. Donc, j'ai choisi le texte de Rignon de Manfort. À l'époque, je l'avais fait de façon spontanée. Là, je vais le faire en disant l'acte de consécration de Louis-Marie de Rignon de Manfort. Et si vous aussi, vous vous sentez appelé à renouveler votre propre consécration ou à vous consacrer à Marie, vous pouvez intérieurement le dire aussi après nous. Je vous choisis aujourd'hui ô Marie, en présence de toute la cour céleste, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, pour ma mère et ma reine, je vous livre et consacre en toute soumission mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même des négociations passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient sans exception selon votre bon plaisir à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Dans le temps et l'éternité. Amen.